bonjour à tous je vous présente donc cette bmw 523 i e39 de 1998 donc c'est un 6 cylindres 2 litres 5 24 soupapes le projet ça va être donc de la passer en turbo voilà j'essaierai de vous faire un maximum de vidéos un maximum d'explications pour vous montrer tout ça je pense que pas mal d'entre vous ont des problèmes avec les chats aussi en plus le capot la peinture est récente dessus voilà donc malheureusement quand on a des chats ils écoutent rien ça comprend rien et ça vient quand même sur les voitures voilà esthétiquement elle est plutôt propre il me reste quelques petites bricoles à faire dessus notamment refaire le pavillon on voit pas très bien avec le soleil qui arrive voilà mais là dans l'immédiat c'est surtout voilà de de lui mettre un turbo elle a déjà été rabaissée là récemment avec des combinés filetés bon dessus c'est quatre pneus hiver ça c'est pareil ça ça va dégager quand les finances seront là après c'est pas là c'est pas la priorité du jour à l'avant j'ai remarqué que les disques de frein était en 324 si je dis pas de bêtises si j'ai bien mesuré il me semblait que d'origine on était en 298 si quelqu'un a des informations là dessus je suis preneur j'ai eu écho que à la sortie d'usine elle serait sortie en pack m est ce que vraiment c'est dû à ça ou est ce que les freins ont juste été remplacés je ne saurais pas vous dire car je n'ai pas l'historique du véhicule voilà on va passer à la présentation du moteur alors voilà donc ce moteur emblématique un de chez de chez bmw donc celui ci est un m52 b25 simple vanos l'emplacement du turbo alors je sais pas encore si je fais un montage bas ou un montage haut la clim tout ça sont devrait devrait dégager voilà mais j'y ai pas encore j'y réfléchis doucement et voilà je sais pas encore comment je vais le faire esthétiquement c'est vrai que je préfère y avoir le turbo à cet emplacement là ce qui me gêne un petit peu par contre effectivement ça va être toute la descente d'échappement et la sortie d'échappement là qui va suivre le long du le long du cache culbuteurs et ça ça me gêne vraiment pour la chaleur à dissiper la chaleur c'est quand même pas terrible dans tous les cas on a un problème inverse c'est que si je fais un montage bas faut modifier le support moteur bon ça c'est pas trop gênant mais par contre effectivement avoir une partie une partie de l'admission qui sera réchauffée par les par le collecteur d'échappement voilà après il y aura quand même un bel échange à frontal donc ça devrait refroidir suffisamment voilà au départ donc il n'y aura pas de cale il n'y aura pas de joint de culasse ce sera uniquement pour souffler à 0,5 bar niveau gestion au début il n'y en aura pas de fait l'idée après c'est vraiment de partir sur un sur un cas data ou quelque chose comme ça enfin voilà c'est en cours de réflexion de ce qui va être fait en tout cas sur le moteur pour le montage c'est que je vais le sortir de là je vais sortir le complet histoire du mettre un embrayage neuf je vais rester sur un embrayage classique standard au début pour pour gagner entre 50 et 100 chevaux je pense que ce sera suffisant s'il n'y a pas trop de couple je vais également j'ai déjà commandé des coussinets de bielle voilà du type origine pas quelque chose de renforcer quelque chose de classique standard le véhicule le moteur à 235 mille kilomètres donc je pense que c'est déjà le minimum que je pourrais lui faire au moins ça ainsi que tous les joints que je vais changer joint de ville broquin côté volant moteur joint de ville broquin également côté 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 poulies d'un peur joint d'admission qui seront neufs joint de collecteur également qui seront neufs joint de carter d'huile bien évidemment voilà pour ce qui est de l'arrivée en huile du turbo donc normalement je vais me repiquer ici tout en bas sur l'arrivée d'huile en fait du vanos avec un raccord banjo spécifiquement fait pour et puis après ce sera pour le retour en bas au niveau du carter d'huile avec un raccord d'âge 10 passe cloison en fait et le trou sera fait au dessus au maximum en fait au dessus du niveau d'huile après avoir un peu à son roulé avec un niveau d'huile on va dire entre le mini et maxi au niveau de la jauge histoire d'être sûr que l'écoulement de l'huile en sortie de turbo se fasse correctement voilà pour ce qui en est de l'admission de la de l'arrivée d'huile donc du graissage du turbo ce qui est quand même très très important au niveau du collecteur et du turbo donc je vais partir celui du max spinning rods c'est du chinois personnellement j'en ai rien à foutre pour sauf pour souffler à 0,5 bar ça devrait faire le taf j'avais déjà essayé à l'époque sur des sur un 1 et 8 turbo de chez volkswagen mais bon le faisant souffler à 1 par 5 en pique et puis à un bar 3 au régime ils ont pas tenu les turbo max spinning rods mais bon là pour de la basse pression ça devrait normalement tenir sans problème voilà donc après bien évidemment la boîte air elle va dégager ça va sauter j'ai commandé aussi ce petit manchon là en neuf parce que avec le temps il s'est craquelé en dessous on voit pas mais au niveau du normalement on appelle ça comme ça le bac 4 saisons en tout cas moi j'appelle ça comme ça ça s'est pas mal craquelé donc j'en ai commandé un tout neuf sur mes 4 techniques ça vaut ça vaut que dalle voilà et puis et puis après ce sera ce sera le démontage déjà et puis et puis on verra il y aura sûrement le remplacement des injecteurs pas des 440 cm3 pour plus tard avec la gestion pour rouler à l'éthanol ça et puis après avoir aussi les bobines d'allumage la voiture tourne très bien très rond mais les bobines d'allumage sont d'origine donc je pense qu'il faudra effectivement les remplacer soit par des origines ou peut-être des plus performantes je sais pas encore ça je verrai en fonction de comment se comporte la voiture mais effectivement quand on a un turbo avec un petit peu de pression il vaut mieux avoir un allumage en parfait état voilà puis sinon par ça mais écoutez je vais me lancer dans le démontage donc peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir et je ferai des prochaines vidéos voilà à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde